L'arcompagnement, il est toujours là, présent, omniprésent même. Comme je l'ai dit, les services techniques de l'Etat, moi je suis au niveau du service régional de la jeunesse, donc j'accompagne la politique de jeunesse de l'Etat du Sénégal au niveau de la région de Thiers. Donc nous sommes là avec la tutelle administrative qui est le gouverneur et messieurs les préfets, donc pour vraiment trouver toutes les solutions qui se posent à la jeunesse. Et comme je l'ai dit aussi, les partenaires, que ce soit des associations, des organisations ou bien des organismes internationaux, donc nous trouverons toujours sur le terrain. Donc la jeunesse va jouer un rôle important, un rôle déterminant. Je pense que M. Sissel a dit dans son intervention que dans les prévisions d'ici à 2025, voire 2035, la population va doubler, presque doubler, parce qu'il a dit moins de 40 millions d'habitants. Donc là, c'est des prévisions. Et donc aussi, on sait que dans ces prévisions, la part des jeunes représente presque 60%. Donc ça, c'est des indicateurs pour montrer qu'on ne peut rien faire en matière de développement si on ne prend pas en considération cette couche importante de la société, qui est la jeunesse. L'objectif de l'événement, cet événement, c'est un événement de mobilisation. Un événement de mobilisation des jeunes sur les problématiques locales qu'ils vivent au niveau de leur communauté. L'idée, c'est de faire le point sur le diagnostic que les jeunes font sur l'état des politiques jeunesse à l'échelle locale, et après de proposer des solutions. Une fois qu'on a posé le diagnostic, il faut proposer des solutions. Je pense que l'urbanisation au Sénégal aujourd'hui suit un rythme qu'on peut retrouver dans plusieurs villes africaines, c'est-à-dire un développement extrêmement rapide des infrastructures, des populations, de la densité démographique, mais un développement qui n'est des fois pas structuré, qui est un peu anarchique. Alors, de ce point de vue-là, nous pensons que les villes, les États ont un grand rôle à jouer. Il s'agit d'accompagner ce développement parce que les villes, nous sommes convaincus que les villes ont un potentiel de développement extrêmement important. Les villes sont productrices de richesse. Quand les gens arrivent en ville, ils ont davantage accès à des ressources, à des hôpitaux de qualité, à des écoles de qualité. C'est pour ça que les gens viennent en ville. C'est pour avoir accès justement à ces services, ce qu'on appelle en général les services sociaux de base, qui sont très peu présents en milieu rural. Il faut pouvoir m'aider maintenant sur le potentiel de la densité. C'est, je pense, le grand défi des villes africaines. La particularité de Dakar, c'est qu'on est sur une presqu'île qui fait peut-être 0,5% du territoire et qui concentre 25% de la population sénégalaise. Vous imaginez donc la densité dans la région de Dakar. Comment est-ce qu'elle est extrêmement forte ? Donc du coup, ça a des incidences notamment sur la pression foncière, sur d'autres événements sur lesquels nous pensons que les villes, les villes sénégalaises peuvent agir. Oui, moi je pense que, vous l'avez bien souligné, il nous faut maintenant penser nos villes différemment. Parce que pendant longtemps, en réalité, comme vous l'avez dit, on s'est inspiré, si vous voulez, du modèle français, du modèle haussmannien. Il faut maintenant sortir de ces modèles-là et penser la ville africaine. C'est ce qui manque, penser la ville africaine. Alors nous, notre rôle à ONU Habitat, c'est d'accompagner les politiques nationales. Ce n'est pas de faire à la place de l'État, mais c'est d'accompagner, si vous voulez, l'État dans les projets qu'il est déjà en train de mettre en place. Nous pensons notamment au programme des 100 000 logements. Je pense qu'il y a cette vision sociale qui est maintenant assez acceptée et qui est intégrée dans les politiques. Je pense qu'il y a cette préoccupation de davantage prendre en compte non seulement les jeunes, mais également les femmes, voire les couches les plus vulnérables pour l'accès au logement. Je pense que, par exemple, dans le programme des 100 000 logements, c'est essentiellement des logements sociaux, tels que le programme est décliné. Donc nous, c'est une vision que nous accompagnons. En tant que jeune, nous voudrions participer à toutes les rencontres qui concernent le développement de notre pays, surtout côté Habitat. Nous, jeunes, population et développement du Sénégal, aimons aussi apporter notre soutien. Tout de même, je lance un appel à toutes les jeunes du Sénégal à participer massivement au développement communautaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aux jeunes de s'engager bénévolement pour éradiquer cette insalubrité qui se trouve au niveau des communautés, au niveau des villes. Alors le développement doit commencer au niveau local. Chaque jeune doit développer sa communauté, essayer de participer et de faire participer tous les jeunes qu'ils puissent. En fait, quand on voit ce genre de réaction, ça fait peur parce que, comme on dit, la jeunesse, c'est normalement la promesse d'un avenir meilleur. La jeunesse doit montrer l'exemple, c'est la jeunesse qui doit porter le développement. Alors ce genre de comportement, c'est peut-être, ça part des causes. Ça peut être une frustration par rapport à l'environnement où ils vivent ou les politiques de développement dont ils ne se sentent pas impliqués. D'où l'intérêt de ce forum, de ce projet d'UniHabitat qui prône l'implication des jeunes dans les politiques de développement. Oui, le mécanisme que je lance aux jeunes, c'est de toujours être à la quête de l'information. Parce que tant qu'on n'est pas au courant de quelque chose, qu'il y a des choses qui se font en Afrique, il y a des choses qui se font dans le pays, pour ne pas donner sa part. Il faut toujours aller à la quête de l'information, se renseigner, s'approcher des personnes ressources. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourrait réfléchir à la méthode, à la part qu'on va donner par rapport à la quête du développement. Parce que nous jeunes, le développement, ce n'est pas seulement pour les grandes instances internationales, ce n'est pas seulement pour les adultes, ce n'est pas seulement pour les dirigeants. Le développement, ça commence par nous. Sous-titrage ST' 501